La prise en charge des personnes de troisième priorité pour la CNSS et le SAMU social gabonais. Les deux entités viennent de signer une convention pour un meilleur accompagnement de ces personnes. C'est Linda Nyumba Mungengi et de Cédrica Nzendo. Les personnes d'un certain âge, souvent abandonnées eux-mêmes pour la plupart, bénéficieront des meilleures prises en charge. On témoigne cette signature de convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le SAMU social gabonais. On va rire la mortalité de pauvreté de la population cible concernée, c'est-à-dire les personnes d'un certain âge, mais qui restent à la maison seules et qui n'ont pas les mangé, ni de se mouvoir, ni de se prendre en charge de quelque manière que ce soit. C'est l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement, avec toute la sincérité qui me caractère, la directrice générale de la CNSS, Dr Nicolas Sélé, qui il y a 4 mois est passée au SAMU social et a très bien hésité nos méthodes, la méthode médico-psycho-social du SAMU social, qui l'intéresse, qui l'a intéressée au point que nous signons aujourd'hui une convention. Pour la CNSS, cette formalisation du soutien apporté au SAMU social gabonais n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans le cadre de ses prérogatives. La CNSS a ce pan qui est le pan social. La CNSS gère des retraités et la majorité des gravataires sont des retraités. SAMU social est mise en place pour accompagner l'action sociale de l'État, mais aussi pour prendre en charge les gravataires, ce qui est un pan de notre action au niveau de la CNSS. Donc au lieu de se disperser, nous estimons que nous devions accompagner le SAMU social qui nous accompagne aussi dans cette action sociale pour les gravataires. La convention entre les deux parties permettra également d'offrir un emploi provisoire à plusieurs jeunes qui auront pour mission principale de veiller au bien-être de tous les gravataires au moins une fois par semaine et ce, dans tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada